hola bonjour bon dia comment allez vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien et oui le voici enfin le troisième tuto ça y est oui je sais j'ai beaucoup beaucoup de retard désolé vraiment j'étais un petit peu occupé mais le voici enfin le dernier volet de notre tuto sur comment essayer de développer le marché pour du coup à faire en sorte que notre population vive mieux alors celui ci est moins directement lié au marché que finalement d'essayer des moyens d'améliorer et finalement le fonctionnement du marché voilà bien évidemment si jamais tout ceci vous plaît si ce contenu vous plaît n'hésitez pas bien sûr à le mettre en commentaire si jamais vous avez des désidérata alors que ce soit en let's play même si je commence déjà par une petite liste de pays qui qui vous intéresse ou du moins de deux manières de jouer qui vous intéresse donc de tuto supplé spécifique n'hésitez pas à le mettre en commentaire de même évidemment si ceci le contenu vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce qui like ça fait toujours toujours plaisir et donc on y va avec dans un premier temps en fait non pas je peux pas utiliser celui ci voilà ça peut être plus simple comme ceci un petit bonus finalement j'y ai pensé par la suite je n'y ai pas forcément pensé immédiatement ce que j'étais directement concentré sur le fonctionnement du marché ce qui va ce qui va pas etc mais de manière très simple les trois décrets promotion de l'industrie manufacturière de l'industrie agricole ou de l'industrie des ressources donc je compte ça un petit peu en bonus parce qu'en fait même si en échange d'autorité 1 sans point d'autorité en version vanilla et ça ne concerne qu'une seule région à chaque fois ça va vous permettre d'augmenter la capacité de production donc qu'est ce que ça signifie en fait ça augmente de 20% les intrants pour augmenter de 20% les extraits donc les produits finis ça devient évidemment intéressant que ce soit ressources agriculture ou industrie et services en même temps c'est à dire que à partir du moment où vous avez 20% d'intrants en plus si jamais vous décidez de commencer à construire une usine là où vous avez beaucoup de ressources naturelles qui sont assez peu exploitées automatiquement et donc le prix pas forcément rentable ça se développe pas forcément etc en augmentant la demande de ces biens là de ces ressources ça va automatiquement booster évidemment la production ça a boosté l'intérêt pour ces usines pour ces systèmes d'extraction de ressources voilà et d'autre part à partir du moment où vous avez un petit petit bonus de 20% de produits finis supplémentaires et bien ça vous fait des produits qui sont légèrement moins cher donc par conséquent la population du pour moins au minimum au moins l'échelle locale aura des produits quand même eux aussi intéressants bien évidemment d'autant plus que si jamais c'est une région qui est massivement industrialisée par exemple et que vous décidez de promouvoir l'industrie manufacturière vous pourriez alors obtenir une région qui devient un véritable géant industriel avec une horde une tonne une quantité phénoménale de produits dont vous ne savez pas forcément que faire parce que votre marché déjà fonctionne plutôt bien ou du moins semble bien fonctionner parce qu'il pourrait y avoir éventuellement quelques petits désagréments et c'est là que le troisième point arrive il s'agit du marché mais surtout du commerce avec les fameuses routes commerciales notamment les particularités bref aujourd'hui on va essayer de un petit peu plus clair pour essayer de montrer que en fait à travers le commerce que nous allons faire on va essayer de trouver tous les moyens de développer notre marché voilà déjà premièrement ce qu'il faut bien comprendre que quand vous regardez les biens bien sûr vous avez vos ordres d'achat vous avez vos ordres de vente ok bien sûr le solde qui soit positif ou négatif et votre prix par rapport à la moyenne voilà c'est pas pour aux prix moyens et ce qui fait que si vos prix sont très élevés c'est pas forcément forcément toujours intéressant ce qui signifie qu'à ce moment là vous aurez donc tout intérêt à acheter et bien des ressources ou des biens particuliers sur le sur le commerce mondial donc il va falloir trouver un moyen de en trop de sélectionner tous ces éléments afin de rendre votre propre production plus concurrentiel parce que là moi par exemple si je regarde bien mon charbon sur le marché brésilien est 35% plus cher ça veut donc dire quoi c'est dire que toutes mes usines tous mes éléments qui utilisent du charbon vu que là ils vont d'abord s'approvisionner sur le marché brésilien avant d'être moins compétitif donc il a très vraisemblablement falloir que j'achète du moins que j'importe du charbon de l'étranger qui sera très vraisemblablement moins cher ça fera donc baisser le prix des intrants le prix moyen des intrants et donc si le prix moyen des intrants est moins élevé le prix des extrants les produits finis produits transformés seront moins cher également donc tout le monde sera gagnant bien sûr tout le monde sera gagnant il faut donc faire du commerce et donc pour cela regardons un petit peu c'est ces routes de commerce pour voir un petit peu comment ça fonctionne déjà première chose première chose vos cinq premières routes de commerce sont gratuites ça c'est une nouveauté de la 1.5 auparavant toute route de commerce vous coûter des points d'administration voilà et après bien évidemment il va falloir payer des points de de bureaucratie en gros 20 points d'admin 20 points de bureaucratie par route ces 20 points sont pondérés en fonction des technologies vous allez économiser 25% si vous possédez le stock exchange c'est à dire hop hop voilà c'est à dire papa la papa moi là le temps laissé la bourse à ce que c'est la bourse oui voilà c'est la bourse la bourse vous permet d'économiser 20 pour 25 % en bureaucratie et si vous possédez en plus la loi si vous possédez la loi libre échange ici en politique commerciale voilà vous avez encore 50% donc vous pouvez aller jusqu'à moins 75% de coûts d'admin pour les routes de commerce donc là ici potentiellement ça peut vraiment valoir le coup si vous voulez importer massivement des biens de faibles valeurs parce que c'est ce qui va vous permettre d'alimenter toute votre économie qui elle va transformer ces biens là en produits bien plus intéressants qui pourront être consommés parce que beaucoup moins cher dans votre pays revendus etc etc donc ça déjà ces éléments là sont assez importants à prendre en compte vous n'allez pas pouvoir multiplier les routes de commerce sinon attention vous allez tomber dans le rouge et si vous tombez dans le rouge vous allez avoir du gaspillage fiscal c'est à dire qu'en gros de la perception d'impôt ne se fera pas et vous allez commencer à perdre de l'argent ici l'argent non perçu donc faites attention dosez bien les les différentes routes de commerce je reviendrai bien sûr un peu plus loin en détail sur les moyens d'économiser cette cette administration voilà un moyen extrêmement simple aussi c'est de faire un accord de libre-échange vous faites un accord mais ça j'en reparlerai en diplomatie ça vous permet de vous littéralement de vous dédouaner alors comment est ce que ça fonctionne hop repartons sur le marché les routes commerciales vous avez évidemment votre votre type de bien le nombre d'unités très bien donc ça c'est tout simplement les biens échangés par niveau ok la direction donc là à la flèche bleu signifie que j'importe la flèche jaune signifie que j'exporte et le pays c'est littéralement le pays avec lequel je réalise des échanges ok le coup ici concerne tout simplement le coup en en convoi là il va falloir évidemment qu'on regarde par rapport au nombre de bateaux ici donc n'oubliez pas que plus vous allez utiliser de convoi et plus vous risquez de tomber à zéro donc faites attention et là encore également si vous ne voulez pas que votre commerce s'effondre et que donc les biens dont vous avez besoin finalement faire baisser les prix à la consommation dans votre marché ne s'effondre faites attention et il est toujours un surplus de navires on avait déjà parlé quand on faisait la question de la guerre parce que les navires permettent le ravitaillement de vos armées évidemment les convois permettent également le ravitaillement par le par le biais des routes de commerce on fait toujours en sorte d'avoir beaucoup beaucoup de capacités de convoi ça vous ce sera absolument absolument vital alors comment est-ce que ça fonctionne pardon excusez moi ces éléments là en fait représente tout ce qui est à tous les pop ne bougez pas ok voilà désolé alors donc si on regarde un peu plus dans le détail je vous ai montré évidemment ces éléments là ensuite donc le nombre d'unités c'est littéralement bien mon le nombre de biens qui sont échangés ça il n'y a absolument pas de problème et vous allez ensuite avoir deux chiffres assez intéressant c'est effectivement les recettes et la productivité bon même si la productivité ça n'est pas ce qu'il ya de forcément de plus intéressant de plus important ce qui est le plus important ce sont les recettes pourquoi ça va littéralement comme même permettre de mettre en avant la question de la profitabilité bon attention là c'est juste pour la fermer ou l'état en gros si vous devez l'arrêter ou pas en fait faites juste attention à ça voilà donc ça ce sont ces points là qui sont à prendre en compte est ce que c'est rentable est ce que c'est extrêmement rentable par rapport à la productivité et surtout quelle est la quantité de biens échangés ok jusque là vous ça vous paraît finalement assez assez classique essayons de regarder un peu plus dans le détail j'ai besoin donc de charbon admettons voilà donc ici si je regarde le niveau ici de donc de route commerciale c'est tout simplement la l'importance de la route qui sera déployée entre mon pays et le pays qui va évidemment recevoir cette cette route de commerce ok la quantité c'est le nombre c'est le nombre de biens échangés par niveau de route donc là clairement on a quand même quelque chose qui est assez intéressant le nombre de convois ok et surtout donc la productivité c'est à dire en gros la rentabilité de la route est ce que c'est littéralement une route qui va permettre aux gens de s'enrichir de quelle manière et bien parce qu'il ya une variation au niveau des prix déjà premièrement ça veut dire que les prix sont un peu plus bas à l'achat par rapport à ce produit donc et bien finalement ça permet de rendre les éléments un peu plus intéressant parce que du coup les vos usines vous vont les acheter si les usines les achètent elles vont les consommer et donc ça veut dire que potentiellement il ya une grosse demande donc déjà il ya ce premier élément il ya voilà on en a vraiment besoin et l'autre élément ensuite évidemment qui est extrêmement important c'est que cette productivité est liée aux taxes plus vous allez importer et plus vous allez pouvoir taxer les biens ou voilà en quoi aussi cette productivité est assez importante et ces taxes je vais en parler après sont directement liés aux différentes lois économiques bon pour faire extrêmement simple pour faire extrêmement simple vous regardez évidemment ce qui est en vert vous prenez uniquement les routes qui sont en vert ça va être utile en gros vous allez gagner de l'argent c'est littéralement ce que vous rapportez par niveau voilà c'est à dire une fois que la route et que la route est ouverte ça vous rapporte ceci voilà vous avez juste à cliquer pour pour les remettre dans l'ordre bien sûr dans l'ordre que vous voulez soit du plus rentable au moins rentable ou inversement faisons le plus simple bien sûr et pourquoi est ce que ça va être important ça veut dire que plus vous allez avoir de commerce entre un pays et le vôtre et que vous allez évidemment consommer des biens qui sont justement prévus par ce commerce là plus il ya des chances pour que à terme là le centre de commerce qui est donc généralement au niveau de votre capital se développe et si le ce centre de commerce se développe et bien les routes vont devenir de plus en plus importantes et vous allez pouvoir ensuite augmenter la quantité de biens échangés entre votre pays et le pays cible soit par importation soit par exportation ce qui signifie que d'une part tant que c'est trop très rentable et bien votre propre consommation deviendra rentable à vos biens seront moins cher à la production et ce sera également rentable par le biais des taxes parce que plus vous allez importer parce que vous les consommez ou alors plus vous exportez parce que vous produisez beaucoup et plus vous allez évidemment récupérer de l'argent également via les taxes mais ces taxes là et donc ça ça va être un nouveau point bien sûr en quoi ça va être important et bien ça va être déterminé par les lois donc après avoir évoqué tous ces éléments là au niveau des routes de commerce il va falloir parler des lois mais juste avant juste avant qu'est ce qui peut vous permettre potentiellement et bien c'est pas ici c'est particularité voilà donc c'est dans l'onglet marché particularité qu'est ce qui peut vous permettre d'être intéressant alors oui je sais le temps en temps il ya des routes qui sont improductives vous pouvez les arrêter il n'y a pas de problème ça peut aussi parfois être utile de les maintenir pour des raisons diplomatiques je vais aussi revenir cet aspect diplomatique après voilà mais donc si vous voulez booster votre marché vous pouvez importer les biens dont vous avez réellement besoin et donc dans cet onglet là donc honnêtement j'utilise très très peu l'onglet qui est ici commerce actions commerciales routes commerciales d'importation ou routes commerciales d'exportation c'est pas très pratique je trouve personnellement ce que je fais c'est soit je clique sur le bien dont j'ai besoin je vais sur les routes d'importation ou routes d'exportation ou bien à travers les particularités ici et donc ça me permet de savoir quels sont les biens dont j'ai vraiment besoin donc la demande d'importation est considérable c'est mon économie en a vraiment besoin donc par exemple du verre je sais que j'ai besoin de beaucoup de verre par conséquent et bien automatiquement je vais regarder les routes qui sont intéressantes donc j'ai un petit peu de verre qui va arriver est ce que ce sera suffisant je ne sais pas mais bon voilà de même si j'ai énormément de produits d'un certain type les ces produits là ne sont pas forcément très cher chez moi je vais essayer de les vendre à l'étranger par exemple du bois dur du bois dur je me rends compte que mon bois est assez rentable par exemple si je les envoie ensuite vers l'argentine j'ai une productivité est assez intéressante l'énorme avantage c'est que en plus c'est une route de niveau 3 donc il va être appelé vraisemblablement encore à se développer donc ça c'est très bien puisque donc ça va rapporter 9,84 par niveau ça peut valoir très très vite le coup par rapport à ce niveau là et en plus de ça ça ne coûte pas de convoi parce que c'est une route terrestre et parfois les routes terrestres c'est assez intéressant voilà donc j'en ai terminé avec le commerce en lui même mais pas tout à fait parce qu'en fait l'autre aspect extrêmement important lié au commerce et bien ce sont les taxes et pour ceux ci il vous faut passer par les lois économiques de politique commerciale donc je reviens juste en arrière voilà c'est le deuxième onglet et vous en avez quatre isolationnisme mercantilisme protectionnisme ou libre-échange s'il y en a bien un que vous devez absolument éviter ou de vous devez vous en débarrasser c'est l'isolationnisme vous n'avez aucune route commerciale vous devez vous débrouiller tout seul c'est quand même pas terrible vraiment pas donc dès que possible évidemment vous allez partir sur un système qui vous permet de vous ouvrir sur le monde et donc vous en avez trois le premier celui qui en fait un vieux modèle 17e 18e siècle c'est le mercantilisme ce mercantilisme en fait cherche à d'abord mettre en avant bien les exportations tout simplement ça veut dire quoi ça veut dire que on va davantage d'accès les importations par rapport aux exportations voilà les produits étrangers seront beaucoup plus cher quand ils viendront par contre vos propres produits on va moins les taxer pour les rendre plus compétitifs sur le marché international voilà c'est un système c'est le vieux système type colbertien bien sûr version un petit peu simplifié mais c'est en gros le ce système là le système du protectionnisme est un système plus équilibré puisque il va d'abord essayer de protéger votre marché donc qui va être relativement équilibré à la fois au niveau des importations et des exportations évidemment je vous montrerai qu'il ya moyen de de modifier un petit peu ces points là et enfin le dernier le libre échange le libre échange lui vous avez énormément d'avantages en termes de bureaucratie puisque vous allez faire des grosses économies autre élément de taille vos routes commerciales vont gagner 50 % en volume ça veut dire quoi ça veut dire que les biens échangés les biens notamment importés seront potentiellement 50 % plus importants et évidemment vos produits à l'exportation seront 50 % plus présents sur le marché international donc ça peut être extrêmement rentable parce que ça va littéralement inciter vos usines à acheter des entrants va acheter des ressources pour ensuite les les revendent sur le marché international la contrepartie comme vous pouvez le voir il n'y a aucun droit de douane donc vous ne gagnerez rien sur sur les taxes voilà ça les ça peut quand même être assez rentable bien sûr puisque vos produits étant détaxés et les produits étrangers étant détaxés vous pouvez quand même gagner un peu d'argent par le biais du sera pas forcément direct un bien sûr mais vous pourrez littéralement gagner de l'argent par le fait que vos propres produits deviendront beaucoup plus compétitif voilà donc ça vaut quand même ça vaut quand même pas mal de coups comment ensuite on dirait un petit peu tout ça et bien pour cela prenons l'exemple des outils comme je le comme je l'ai vu par exemple voilà mes outils ben j'en ai réellement besoin bon ils sont pas seulement spécialement cher mais parce que je suis en manque mais j'en ai quand même besoin ok l'auteur dont je prends tout le charbon allez pour nos charmes alors je vais très vraisemblablement devoir importer du charbon et comme vous le voyez j'ai largement ce qu'il faut on va prendre le marché argentin par exemple ok jusque là mais là où ça va pouvoir devenir assez intéressant et là où on peut appliquer littéralement si on le veut bien sûr si on le veut vous êtes absolument pas obligé de le faire c'est vraiment rentré après dans le dans le détail mais si jamais vous voulez booster certains éléments de votre propre marché par rapport à d'autres vous allez modifier ici les droits de douane donc unique que ça c'est uniquement si vous avez le mercantilisme ou le protectionnisme de par défaut il est équilibré donc ça correspond à ce qui est indiqué sur la loi si vous décidez de favoriser par exemple les vannes si vous voulez protéger votre propre approvisionnement vous allez taxer davantage les pardon excusez moi vous allez davantage en fait et bien dans le cadre du protectionnisme pro taxer en fait les exportations vous allez vous devez gagner de l'argent il faut bien que les taxes servent à quelque chose vous devez gagner de l'argent par conséquent vous ne taxez pas si je pression privilégie l'approvisionnement national c'est à dire que vous allez privilégier les importations vous ne taxez pas les produits qui rentrent par contre vous allez sur taxer les produits qui sortent en revanche si vous voulez protéger évidemment ou du moins favoriser les les produits vos propres produits pour les rendre plus compétitifs vous ne les taxez pas mais ça signifiera qu'à ce moment là vous allez davantage taxer les importations dans le cas du protectionnisme c'est donc équilibré à plus 10 et plus 10 si vous favorisez l'approvisionnement donc les importations c'est plus 30 sur les exportations et si vous voulez favoriser les exportations c'est plus 30 sur les importations voilà donc à vous de voir évidemment ce qui vous intéresse le plus personnellement personnellement j'ai tendance à privilégier protectionnisme parce que ça renforce un petit peu mon économie je suis moins soumis finalement au marché mondial et surtout en fait c'est si jamais j'ai une fois que j'ai commencé à bien me développer c'est vraiment le marché mondial qui est plus dépendant du mois qu'autre chose ou alors si vraiment je sais que je suis très très bien parti finalement le libre-échange ça fonctionnera très très bien voilà donc voilà ce qu'il en était au niveau des lois également pour pondérer et bien les taxes qui vous permettront par la suite d'importer et d'exporter et donc de développer votre marché soit par des produits moins chers soit pas en boostant l'activité parce que les produits seront revendus à l'étranger on en vient au dernier point dernier grand point finalement votre propre marché à travers le commerce a une incidence sur la diplomatie oui et comment est-ce que ça va fonctionner c'est extrêmement simple vous allez dans l'onglet diplomatie hop hop plutôt de ce côté là sera même un peu plus simple puisque et vous allez dans les actions diplomatiques et vous avez des petites choses qui apparaissent changer d'union douanière accord commercial adhérer à l'union douanière ce sont des éléments ici d'ailleurs ou hop ici voilà créer une union douanière vous avez ces éléments là voilà ces quatre éléments là qui ont un rapport finalement avec votre propre marché avec votre propre commerce en effet le premier point et je l'avais un petit peu évoqué tout à l'heure par le fait que les routes de commerce une coûte de l'administration un moyen d'économiser de l'administration c'est de créer un accord commercial qui donc un pacte diplomatique entre votre pays et un pays avec lequel vous entraînez vous vous faites beaucoup de commerce si vous si vous faites un enfin je veux dire si vous avez 30 routes de commerce avec par exemple le royaume uni vous avez tout intérêt à réaliser un accord commercial pour une raison extrêmement simple et bien c'est que 1 ça va vous coûter énormément d'admin et ça coûte aussi énormément d'admin au royaume uni bien donc clairement ça peut avoir un gros impact après sur la perception de vos impôts voilà la contrepartie en revanche c'est que si vous faites un accord commercial vous perdez les taxes donc ça vous coûte moins cher en admin mais vous perdez des taxes généralement ça reste quand même extrêmement profitable parce que finalement les produits sont moins chers donc les produits achetés n'ayant plus de taxes sont plus rentables donc vos usines vont d'abord mieux tourner votre population va de base pouvoir mieux consommer et ensuite les extraits enfin les produits terminés seront eux mêmes moins chers par conséquent votre population pourra davantage les acheter et vous pourrez également davantage les exporter donc sur le long terme c'est quand même rentable même si à court terme parfois c'est un petit peu gênant mais je perds des sous oui ne vous inquiétez pas ça fonctionne ok alors une fois que cet accord commercial est réalisé et bien généralement vous allez avoir de meilleures relations bon mieux vaut espérer que vous puissiez avoir l'ascendant sur d'autres nations pourquoi parce que c'est à ce moment là vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle les unions douanières voit évidemment c'est si j'arrive pile au moment où vous ne le voyez pas parce que j'ai littéralement mon e d'à côté ça va être légèrement légèrement pénible ne vous inquiétez pas voilà donc créer une union douanière peut être assez intéressant également up ici voilà les unions douanières pourquoi parce que généralement c'est lié alors ça vous permet littéralement de faire rentrer un pays et tout son marché dans le vôtre ça a des avantages et des inconvénients puisque en tant qu'avantages vous allez littéralement pouvoir avoir accès à quoi à toutes ses propres ressources donc si jamais le pays en question que vous faites rentrer dans votre union possède des ressources dont vous avez besoin pour développer votre marché en gros plein de charbon dit tout un tas de manufactures de meubles de textiles absolument génial parce que du coup vous allez recevoir dans votre marché tout un tas de produits moins chers du moins ça va développer voilà simplement vous allez avoir tout un tas de tout un tas d'éléments et donc finalement il ya des bonnes chances pour que votre population puisse s'approvisionner autre avantage ça constitue littéralement des débouchés gratuits ok vous avez juste besoin d'un petit peu d'influence pour le mettre en place cette union douanière vous allez pouvoir donc créer des débouchés vers de vos produits vers ce vers ce marché là ce qui fait que vos propres usines marcheront fonctionneront davantage les ouvriers seront mieux payés etc et donc s'ils sont bien payés ils seront contents ils vont mieux travailler et surtout ils vont aussi pouvoir consommer voilà bref il ya absolument voilà ça permet aussi de mettre en place tout un tas de cercles vertueux attention cependant parfois si jamais justement vous avez des preuves le pays que vous venez de faire rentrer dans votre union douanière et mais nettement meilleur que vous en termes de production pour un certain bien bas en fait vos pertes votre population aura plutôt tendance à acheter les biens qui viennent de chez eux plutôt que chez vous et ça sera peut-être un peu moins rentable donc il faudra quand même penser à équilibrer un petit peu de temps en temps et c'est pour ça que parfois ça peut valoir le coup de réaliser aussi les deux autres actions en lien avec les unions les unions douanières le celui celui que j'ai déjà moi réalisé un bien sûr de temps en temps surtout quand je joue un petit pays eh bien c'est d'adhérer à une union douanière c'est à dire de parce que j'ai réalisé évidemment des accords commerciaux avec d'autres puissances généralement des puissances de rang nettement supérieur eh bien ça me permet quand je rejoins leur union douanière de rejoindre leur marché ce qui permet quoi ce qui permet d'avoir immédiatement accès à leurs produits qui généralement seront moins chers avantages et inconvénients bien sûr également c'est à dire que si leurs produits sont moins chers que les miens ben en gros ma production risque de s'effondrer potentiellement bah oui les méchants ma population n'achète pas mes produits achète les produits de mon patron en fait pas très intéressant donc là jusqu'à l'avoir des chômeurs mais bon ils peuvent quand même un petit peu consommer en revanche ça permet d'avoir accès à des intrants de nix sont beaucoup beaucoup moins cher et si ces intrants potentiellement sont beaucoup moins cher vous allez pouvoir développer vous votre propre économie donc voilà en quoi c'est assez intéressant également donc premièrement votre population va acheter des biens de consommation moins cher et en plus vos usines vont acheter des intrants des des ressources qui seront moins cher par conséquent leur propre production sera moins cher puisque les produits de base sont moins chers donc là il y aura aussi un avantage les ans vos entreprises fonctionneront mieux les ouvriers seront mieux payés et vont pouvoir ensuite consommer donc rejoindre une union douanière peut être rentable et il y a quelques unions douanières qui valent vraiment le coup la france la grande bretagne même si attention pour la grande montagne généralement il ya un souci c'est que comme c'est une ligne il va falloir pas mal de navires attention si vous êtes un pays continental essayez de d'avoir en sorte que bien vous puissiez avoir accès à un marché ou pour lequel vous n'avez pas forcément besoin d'avoir beaucoup de besoin de bateaux l'autriche n'est pas trop mal au début il ya quand même quelques ressources la russie et la russie a beaucoup de ressources de base voilà donc ça peut être très utile pour vous ensuite lancer votre propre industrie littéralement leur revendre revendre à la russie vos produits finis voilà donc c'est quand même assez intéressant également et si jamais vous en avez marre d'une union douanière bah vous pouvez tenter ou du moins si vous vous rendez compte qu'un pays qui soit surtout ça en fait c'est surtout s'il ya un pays qui vous intéresse eh bien vous pouvez essayer de lui faire changer l'union douanière pour qu'il rejoigne votre propre marché ça risque de dégénérer en guerre quand même donc voilà un pensez-y pensez-y les unions douanières les accords commerciaux sont assez intéressants parce que ça va littéralement permet de booster votre marché et franchement l'union douanière rejoindre une union douanière dans un premier temps peut vraiment vraiment être très utile quand vous êtes un petit pays ça peut vraiment vous changer la vie puisque en fait là où normalement vous devez ou produire votre population soit satisfaite adhérer à une union douanière c'est littéralement faire en sorte que votre population achète ce qui est déjà prêt et vous pouvez littéralement ensuite tourner votre économie vers des produits plus intéressant à plus haute valeur ajoutée qui seront achetés le grand boss donc voyez voilà vous allez développer votre marché de manière un petit peu un petit peu différente voilà j'en profite également pour évoquer un dernier point d'un point de vue diplomatique c'est ici donc dans les exigences diplomatiques non pas annexer un sujet non pas du tout non pas libérer le pays pas du tout il est où il est où il est où voilà prendre le port de traité le port de traité c'est extrêmement simple c'est un petit territoire dans un grand dans un état un territoire dans un état qui veut que vous allez en fait c'est d'une exigence que vous formulez et pourquoi est ce que ça peut être extrêmement intéressant c'est à dire que vous demandez ce port un grand pays généralement ou du moins un grand marché et là il suffit simplement de regarder voilà admettons je suis de brésil très bien je veux avoir accès au marché chinois ça veut dire quoi je veux avoir un moyen d'obtenir tout un tas de produits sont produits massivement par ce marché sans avoir à payer de taxes et sans avoir à bien avoir à subir avant un éventuel embargo etc je prends un port de traité voilà je déclare là je fais une pression sur les chinois par exemple généralement ça finit par faire une guerre pour dire je veux ce petit je veux un petit je veux un petit territoire et avec ce petit territoire il ya des concessions qui sont attachés qui sont lesquelles et ben c'est très simple maintenant je peux faire directement du commerce avec toi aux tarifs que tu pratiques chez toi puisque théoriquement je suis dans ton pays donc je fais du commerce selon tes propres enfin selon des règles que tu as de toi même mise en place pour ton propre marché donc finalement ça permet potentiellement d'avoir énormément de ressources pour beaucoup moins cher voilà en fait surtout ça surtout ça vous allez récupérer des énormément de ressources pour pas trop cher petite contrepartie ça a été déjà modifié il ya quelques patch mais donc ça n'est plus aussi intéressant qu'auparavant avant en fait vous posait il n'importe quelle puissance de n'importe quel rang par rapport à une n'importe quelle puissance de n'importe quel rang vous preniez un port de traité et vous aviez immédiatement accès au marché de ce pays ça vous rendez potentiellement mais c'est que c'était complètement fumé désormais vous devez avoir un rang strictement supérieur pour pouvoir profiter de ce marché de ce de ce port de traité sinon il existera toujours mais ne sera pas actif voilà donc en gros il ne servira absolument à rien et vous ne pourrez pas en tirer en tirer profit voilà du coup si on résume en ce qui concerne ce troisième point ce troisième volet consacré donc au marché avec l'aspect davantage commerce tous les biens dont vous avez besoin vous allez ouvrir des routes de commerce pour importer si si les produits sont moins chers et exportés si vos propres produits sont soit moins cher ou soit en fait ont besoin d'être boosté c'est à dire qu'en gros c'est pas très productif chez vous si on incite à l'exportation peut-être que les gens se diront tiens finalement j'ai peut-être produire ce brossi peut-être produire ce machin là allez du coup j'embauche donc ça y est des éléments et si j'embauche et les salaires qui sont versés si les salaires sont versés les gens sont contents ils sont payés et consomment vous voyez il ya littéralement moyen de faire tout ça donc vous allez ouvrir des routes de commerce la puissance des routes de commerce la rentabilité des routes de commerce va être liée à vos fameuses lois commerciales à votre politique commerciale ça va être lié également à votre capacité de transport et à votre capacité administrative si vous voulez aller encore plus loin vous allez pouvoir utiliser tous vos atouts développés à travers le commerce pour faire des actions diplomatiques soit des accords commerciaux bien évidemment qui sont généralement profitables pour tout le monde énorme avantage en fait d'un accord commercial au delà au delà de du fait que ça vous économise de la de l'admin de la bureaucratie ça améliore les relations ça améliore assez fortement les relations plus vous avez fait de route de commerce en fait avec un pays et plus les relations vont s'améliorer au delà de simplement jamais lire les relations ce qui signifie que c'est un très bon moyen également de pouvoir ensuite obtenir un pacte défensif puis une alliance voilà saisie c'est quand même extrêmement rentable il n'y a aucun intérêt à ne pas faire d'accords commerciaux voilà sauf si vous voulez à tout prix jouer sur les taxes mais honnêtement la rentabilité par le développement de vos propres entreprises est quand même bien plus intéressante voilà ou bien parle donc la création d'union douanière qui vont vous permettre d'avoir accès à tout un tas de marchandises soit parce que c'est vous qui allez prendre la main sur des pays plus faibles mais qui vont vous approvisionner en ressources soit au contraire vous êtes un pays faible et vous demandez de l'aide littéralement un pays beaucoup plus fort qui va vous dire mais oui tiens vas-y mon petit voilà plein de ressources pas trop cher voilà plein de biens également de consommation pas trop cher des vêtements du tissu des meubles vas-y tout ce que tu veux mais tu sais que potentiellement tu peux aussi pour des trucs plus sympas pour moi bien sûr la contrepartie attention la contrepartie attention c'est que si vous faites une union douanière il pourra y avoir à terme bien sûr il y aura toujours il y aura toujours toujours une amélioration des relations oui mais il suffit qu'il y ait un changement d'attitude et potentiellement celui qui vous aime bien jusqu'à en devenir protecteur risque littéralement de demander à ce que vous deveniez un protectorat ou un dominion donc faites attention également par rapport à ça cet énorme avantage au départ peut se transformer en faiblesse voilà et écoutez j'espère que ce tuto vous aura permis de comprendre deux trois petites choses supplémentaires concernant donc le marché avec son articulation sur le commerce mondial et donc l'impact du commerce mondial et le lien entre le commerce et la diplomatie parce que mine de rien il a quand même déjà plus de 30 minutes quand même et oui ça fait beaucoup donc n'hésitez pas comme je le disais si jamais vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire si vous avez des demandes de tuto spécifique n'hésitez pas également je vais moi même évidemment continuer l'aventure brésilienne de mon côté et oui même si je sais qu'il ya énormément d'éléments supplémentaires encore à prendre et à développer en ce qui me concerne je vous avoue je ne sais pas trop quoi faire là en ce moment comme tuto donc je pense que je partirais peut-être sur des tentatives de départ des régions qui peuvent être intéressantes des lois partir peut-être si peut-être que je partirais sur un descriptif des lois si jamais ça vous intéresse comment comprendre les lois l'articulation entre les lois et les institutions quels sont les bonus que ça apporte voilà dites moi si jamais ça vous intéresse sur ce merci d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt ciao bye bye